Démarrage de la campagne présidentielle, les candidats sur un terrain miné. La campagne électorale s'ouvrira officiellement aujourd'hui, dans un climat des plus tendus. Alors que les Algériens qui battent le pavé chaque vendredi sous le cri qu'il n'y aura pas d'élection avec les Isabat, les bandes, il est à s'interroger sur la manière dont se tiendront ces trois semaines de campagne, au cours de laquelle les cinq candidats auront la lourde tâche de convaincre les électeurs d'aller aux urnes. La mission est d'autant plus difficile que les Algériens contestataires dénoncent un simulacre d'élections présidentielles organisées par le régime pour se régénérer. Les premiers signes d'une drôle de campagne sont déjà là, à peine installés, les premiers panneaux d'affichage ont été ornés de tags rejetant les élections, ou, pour les plus téméraires, de sacs poubelle. Malgré tout, l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, s'échine à sauver les apparences, en assurant que les élections se dérouleront dans de bonnes conditions. Elle a rassemblé hier les cinq candidats au siège du Palais des Nations au Club des Pins pour la signature d'une charte d'éthique des pratiques électorales. Les responsables de l'ANI multiplient les déclarations faisant croire à une élection ordinaire avec ce débat, son temps de parole et ses règles. Le vice-président de l'ANI, Abdelafid Milat, a ainsi indiqué, dans une déclaration reprise par la PS, à propos du financement de la campagne électorale, que cette opération est régie par la loi, assurant que l'on ne permettra pas que des fonds issus d'activités illégales et dont l'origine est inconnue soient utilisées et on interviendra en cas de dépenses excessives et injustifiées pour demander des explications. La répartition du temps de parole des cinq candidats à l'élection présidentielle a, par ailleurs, été fixée suite à un tirage au sort. Quid des sorties sur le terrain et des meetings impopulaires ? Les candidats n'ont, pour l'heure, pas communiqué de programme de sortie sur le territoire national ni de date de meetings impopulaires. Tout porte à croire que l'essentiel de la campagne sera basé sur les débats télévisés et sur les réseaux sociaux. L'ANI souligne à ce propos que la campagne électorale verra des débats entre candidats, en cours de préparation en coordination avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel, arabe, mettant en exergue le rôle prépondérant des médias dans le déroulement régulier et loyal de la campagne électorale. Cela au moment où la télévision publique, ainsi que plusieurs chaînes privées, ne couvrent pas le Irak et ne donnent pas la parole à ceux qui rejettent les élections présidentielles. Les candidats tentent néanmoins de faire bonne figure en dépit des railleries de la rue et sur les réseaux sociaux. Aussi présentent-ils leurs programmes électoraux comme si de rien n'était, en minimisant l'ampleur des manifestations. Tous affirment, la main sur le cœur, qu'ils aspirent à réaliser les voeux du Irak. Abdelmajid et Boum, placent son programme sous le slogan « Engagé pour le changement », « Capable de le réaliser », comportant 54 engagements pour l'instauration d'une nouvelle république. Le président du parti Thalais et Elouriyat, Ali Benflis, livre un serment pour l'Algérie qui œuvrerait pour un changement global, conformément aux demandes et aspirations justes et légitimes du Irak. Le président du mouvement Elbina, Abdelkader Bengrina, a déclaré, de son côté, que son programme s'appuie essentiellement sur le principe de consultation des Algériens sur les voies de sortie de crise, la récupération des fonds volés, la concrétisation de la sécurité alimentaire et territoriale de l'Algérie, tout en apportant son soutien aux exigences du mouvement populaire, Irak. Enfin, ayant pour slogan de sa campagne, le peuple décide, le candidat Abdelhaïde s'est engagé et qu'une fois élu président de la République, il œuvrera à bâtir des institutions fortes reflétant la place de l'État algérien. Auparavant, nous avons eu droit à une campagne sans candidat, le président Bouteflika avait brillé par son absence, peut-être aurons-nous cette fois-ci des candidats sans campagne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !